Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online. Comme prévu dans le dernier épisode, nous allons aller dans Seelum. J'ai un doute sur le fait de l'avoir fait ou pas. Et en plus de ce doute, ce qui est étrange, c'est qu'on n'a pas eu le... Bah tout simplement le... Comment le... Mince... L'icône de carte. Normalement une icône de carte où l'objectif est réalisé, l'icône est blanchie. Apparemment là il ne l'était pas. Pourtant ça, ça me dit clairement quelque chose. Ça me dit clairement quelque chose. Non déjà fait, on l'a déjà fait chers amis, je suis désolé. Je vous ai foutu la hype, il y a quelque chose... On a dit d'avoir une quête avec ça. Et dans cette quête, on ne l'a pas faite en fait. Peut-être la quête du géant des tempêtes, je ne sais pas. Ah de la fille, on doit les sauver. Oui, je ne sais pas. Comme je privilégie d'abord les quêtes, vous savez, les quêtes de la zone aux quêtes principales. Peut-être que c'est une erreur d'ailleurs, je ne sais pas. Peut-être que c'est ici qu'il faudra la faire en fait, tout simplement. J'ose le croire. Vous voyez, parce que si l'homme est encore en noir. Alors, sinon qu'est-ce qu'on a ? Par là-bas on a des choses à faire. Parfait. What ? Mettre l'accent. Voilà, merci. C'est très bizarre ça. Qu'est-ce que cette animation est moche, regardez ça. Je trouve ça assez laid, c'est vraiment dommage. J'imagine que c'est pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de déplacement temporel entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi beau que ça devrait l'être. Alors. Bonjour. Je ne le vois pas celui qui a fait ça. Reçu le phosphorescent, ça ne m'intéresse pas. Hop. Un bouclier, des flèches. Avec un peu de chance, il y aura peut-être un arc. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi qui attends d'avoir le niveau 15 pour pouvoir prendre un arc en deuxième arme. Et croyez-moi, j'attends ça avec impatience, puisque l'arc pour moi dans un Underskull, c'est juste l'arme de base. Ah oui, j'en ai dit, ils détruisent les squelettes. Je me rappelle, ça me dit quelque chose, ça. Il y avait des squelettes sur la route. Par contre, là, je n'ai pas vu, genre, hein. Ah, voilà, la jute. Il y a même de la jute. Pauvre homme. Il est partout, celui-là. Il me semblait en avoir vu dans cette direction la dernière fois. Oui, c'est là qu'il est. Voilà, il y en avait un qui était couché là. Bonjour. La cible est hors de portée. Ah bon. Et là, elle est hors de portée. Et boum. Bonjour, monsieur. Ah bah. Désolé, moi, je vais quand même aller fouiller la ville. Mais avant, j'en profite pour pêcher. Hop. Attention. Oh putain, pourtant, j'étais assez rapide. Salaud. Prends-toi, monsieur l'archer, je t'ai vu. Hop. Toi, par contre, c'est dommage que tu ne m'aies pas vu. Dommage pour toi. What ? Hop, tu bouffes. Oh, ça c'est dur. Des esprits de villageois, c'est assez hard. Tu es déjà mort, mon cher ami. Je suis désolé. Etagère vide, un garde-robe. Oh, un crochet. Ça joue pas. What ? Oui, je préfère quand c'est comme ça. What ? Oh non, ils sont là. Hop. Qu'est-ce que c'est qui m'a envoyé une boule de feu ? Ça doit être dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir reçu une boule de feu, personnellement. La petite camion, il y a la belle, il reste à bosser. Bonjour. Si vous le dites, ils sont un peu morts, en fait. Je te pique tes bananes, si je voulais. Confection d'armure lourde. Ça ne m'intéresse pas. C'est intéressant tout ça. Voilà. Boum. L'île de guerrier a amélioré, bah écoutez, tant mieux. Hop. Il y a des mausolées. La ville est grande. Il faudra peut-être que j'y revienne. Peut-être en live, ou je ne sais pas. Peut-être, peut-être. De toute façon, ce jeu va avoir une durée de vie qui va s'écouter au fur et à mesure, chers amis. Parce que je sais que cette vidéo, cette série ne vous plaît pas beaucoup. Génial. Un muffin. Je n'ai pas tout pris. Non, c'est R pour tout prendre. Voilà. Hop. Donc oui, je sais que cette série a une durée de vie qui se réduit vis-à-vis de vous. Elle ne vous plaît pas plus que ça. Par conséquent, il risque de, bah, de, comment, de, de se voir, évincer en tout cas des, comment dire, des, des, des vidéos journalières, entre guillemets. Donc évincer des vidéos journalières ne veut pas dire qu'elles vont disparaître de la chaîne. Peut-être que je ferai des lives dessus, si ça plaît aux gens. Je ne sais pas. On verra bien. Si il y a des choses intéressantes là-dedans. Non. Rien du tout. La vie n'est malgré tout assez grande. Oh merde. D'accord. Pourtant, je l'ai bien. Je suis censé l'avoir paré son coup. Mais enfin bon, c'est pas grave. Enfin, l'avoir choqué, entre guillemets. Hop. Cette ville est un peu trop grande. Pour être intéressante à visiter, je veux dire. Bon, allons voir. Allumer le fanal d'alarme. Heureusement, il n'y a pas de crocodile. Alors, c'est peut-être ça qui manquait, qu'on va peut-être retrouver dans Fallout 4, chers amis. C'est de l'interaction avec les ennemis. Qu'est-ce que j'entends par là ? Imaginez qu'il y ait un crocodile. Eh bien, une petite QTE à la con. Vous savez, une QTE à la con qu'on peut par exemple retrouver dans, il me semble, dans... Dans Far Cry 4, il me semble. Far Cry, je ne sais plus quel Far Cry. Une QTE à la con où il faut par exemple virer le crocodile. Ça, c'est cool. Et donc, on a pu voir dans les vidéos de Fallout 4 qu'il y avait peut-être une possibilité de voir ce genre de choses. Ce qui pourrait être intéressant. Allons-y. Alors. J'espère qu'ils verront ce signal à Aigle-sur-Rive. À présent, je dois aller voir Edgar à l'auberge et m'assurer que tout le monde va bien. Parler à Edgar l'aubergiste. Ah d'accord, en fait, on va refaire tous les bâtiments que j'ai déjà fait, c'est ça, non ? Je le sens très très bien ce coup-là. Oh, il y a une nien de route dans le coin. Il faut plus la ramasser. Je vais prendre l'eau pure, mais c'est la nien de route que je cherche. Elle est là. Hop ! Oula, je ne t'avais pas vu venir. Par contre, il y a une épée qu'il n'a pas. Ah non, c'était point. Avant d'aller parler à l'aubergiste, on va aller quand même voir ce qu'il a à nous offrir. Putain, j'ai l'air de la lecture. Alors. Il est strictement réassissant en haut, les ordres de Rosalinde. Edgar, je t'en vois tout le monde. Cache-les et protège-les. Ton auberge est le bâtiment le plus grand et le plus facilement réformable de la ville. Tu peux poster des archers aux fenêtres du second étage et barricader la porte de devant. Barricader la porte de devant, pardon. Non, il fera des potions de soins pour mes gardes jusqu'à ce que ses réserves soient épuisées. Je vais tenter d'allumer les fanaux de l'arme de façon à ce qu'Aigle-sur-Rive soit alerté de ce qui se passe ici. Peut-être qu'ils pourront envoyer de l'aide. Léon prie pour nous. Il espère un miracle et je ne vais sûrement pas le contrarier. Mais les divins et ceux qui saient d'eux-mêmes, nous devons tous jouer notre rôle. Quand les gardes se replieront, Marlène t'aidera à réorganiser une défense ici. Bonne chance. Elle partait déjà pour le plus ou moins pour mourir en fait. De mon point de vue. Qui est là ? Reculez ! Attendez, c'est vous Capitaine Rosalinde ? Est-ce que tout le monde va bien là-dedans ? Pour l'instant, je n'ai pas oublié le maniement de l'épée et les murs de l'auberge sont solides. L'apothicaire Muriel s'occupe des blessés mais elle a besoin de plus de baies d'aubépines. Elle ne peut plus faire de remède sans ça. Je vais aller ramasser des baies d'aubépines, rester ici pour protéger les villageois. Ça nous aiderait beaucoup. Amenez-les à Muriel dans sa boutique dès que possible. Et Capitaine, faites attention à vous. Au revoir. Alors, pour ça, maintenant, on n'a plus qu'à trouver des baies d'aubépines. Je ne sais même pas où je suis censé les trouver. L'aubépine, normalement, c'est un arbre ou un buisson. Enfin, non, un buisson. Hop, touché, sale bête. Hop. Non, ça demande... Non, même pas. Oh putain, ils sont tous indiqués sur la map ? Eux, la gueule. Hop. Ouais, non, ils n'étaient pas indiqués les 5 secondes parce que sinon je suis passé par là. Voilà. Buisson d'aubépines. Et je prie pour... D'après égard, Muriel a besoin de baies d'aubépines. Ça pousse près du pied des huissons, n'est-ce pas ? Donc, je n'avais pas tort. Génial. J'aime bien ne pas avoir tort. Ah, une épée longue. Ça ne m'intéresse pas, dommage. Ce jeu est quand même drôlement les gens qui veulent faire une équipe... Enfin, un tank, quoi. Je trouve. On prie un coup. Oh, je pense que si elles n'étaient pas bonnes pour la santé, on ne les donnerait pas dans une potion. Quoique. Je connais certains médocs apparemment où c'est que des plantes qui sont mauvaises pour l'homme. Mais mises ensemble, elles ont un effet bénéfique. De quoi les cataplasmes ? Là. C'était pas genre ici qu'il fallait que j'aille ? Non, apparemment, je me trompe. Hop. Voilà. Une baie. C'est cool. J'espère que ce sera suffisant. Apparemment, elle a supprimé le spectre qui était autour. Une fois, Léon m'a préparé une potion avec ses baies. Je m'en souviens maintenant. Et tu vois ? Ça va aller. Normalement. Alors, ninja, ninja, ninja. Je suis désolé, j'en ai vu une juste là de tout à l'heure. Elle a disparu. Putain. Pas pas, c'est loin. Ils sont vraiment juste à côté. Ah bah, il y avait une porte là. Oh, bonjour. Et boum. Oh, bépine. Ça devrait être bon. Maintenant, allez voir l'apothicaire. Non, d'abord, j'aimerais passer juste par la crypte. De la menthe, bien sûr. Du lotus. On va voir faire du thé. Bonjour. Est-il des gens encore vivants ici ? Non. Apparemment, il y a un spectre. Bon, bah écoute. J'aurais tenté ma chance. Pas de soucis. Allez, c'est lui, gars. On se revoit dans... Dans 10 000 ans. Et boum. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle, chers amis. Est-ce qu'on peut ouvrir le menu ? Merci. Compétences. Assassinat. Et donc, on a flou de débloquer. Mais c'est une technique un peu floue pour moi. Vous emploiez une aura fantasmagorique. Vous pourrez gagner évitement majeur qui augmente vos chances d'esquiver. D'accord, ok, d'accord. C'est une technique d'esquive, en fait. Ça ne m'intéresse pas des masses, malheureusement. Mais je vais devoir l'apprendre et l'utiliser, en plus. Alors, on pourrait la mettre à la place de... De couronne maléfique. Allez, c'est parti. Ah non, parce que couronne maléfique, c'est autre chose, encore. La couronne maléfique, c'est là, c'est à la place de captation de vide. On le met à la place de captation de vide, simplement. On verra par la suite. Non, juste pour voir la gueule que ça me donne. Ouh, mais je deviens tout noir. Ah, c'est assez stylé. C'est assez stylé. Et ça a une durée de combien ? Je vous vais apporter les baies d'aubépines que vous réclamiez. Bon. Bonjour, madame. Capitaine Rosalinde, j'ai préparé des cataplasmes pour les blessés, mais je n'ai plus de baies. J'ai des baies d'aubépines pour vous. Par marat, vous tombez toujours à pic ? Allez, laissez-moi vous préparer quelques remèdes. Si vous pouviez les administrer aux gardes blessés, ils devraient pouvoir retourner au combat. Bah oui, on appelle ça de la chair à canon. Merci, madame. Allez-y, madame. Retournez à la mort, s'il vous plaît. Ah là, pour le coup, l'esquive, je ne l'ai pas vue. On va essayer de faire durer un peu plus les combats pour faire monter le niveau du sort. Voilà, ce remède devrait aider. Tenez bon. Vous avez vu Léon par hasard ? Vous n'êtes pas un garde ? Un garde qui ne prend pas garde ? Allez-y, mon ami. Bonjour, je dois chercher Léon. Bonjour. Toi, tu m'inquiètes. Hop. Et oui. J'esquiverai chacune de tes flèches. C'est assez stylé comme ça, je le reconnais. Bon. Parlez au lieutenant Marlène. Ah, voici le lieutenant. Mais ça, les amis, on le fera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501